bonjour Sandrine et salut Nat donc on va parler d'un sujet qui te concerne aujourd'hui toi tu as une pathologie de troubles dissociatifs de l'identité on en entend de plus en plus parler sous le sigle TDI c'est ça est-ce que tu peux nous expliquer quels effets cela a sur ta vie quel effet ça va sur ma vie et bien en fait je me suis arrêté de compter à 16 personnalités parce que j'ai compris que je pouvais en avoir plusieurs vu qu'il y a l'histoire de l'alterchelle mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui donc dans mes 16 personnalités il y a 16 personnalités pour un corps sauf que les 16 n'ont pas forcément envie de faire la même chose donc déjà pour gérer une vie quand t'es 16 c'est bah tu passes ton temps à gérer qui veut faire quoi et qui peut faire quoi etc et et bah tu peux pas vivre en fait pas tellement quoi et quand tu peux gérer les situations aussi de qui de qui et qui et oui mais en fait ce qui se passe c'est que selon ce qui se passe sur mon extérieur ça va déclencher telle ou telle personnalité selon ce qui se passe c'est ce qu'on appelle des des triggers et et du coup en fait moi par rapport à ma construction de la construction de mon système la base c'est les petites et donc les petites elles elles sont gardiennes des traumas pour certaines et et d'autres n'ont pas les souvenirs des traumas et donc elles ont pu survivre enfin ça elles étaient créées pour survivre et qu'est ce que qu'est ce qui a déclenché qu'est ce que tu as vécu pour que tous ces aspects ces triggers ces petites soient créés en toi alors comment maintenant avec le recul et en connaissant mon histoire comment je vois la chose d'en haut parce que au départ j'avais absolument pas conscience que j'étais plusieurs donc ça a été compliqué et donc maintenant j'ai une super discussion enfin je veux dire je suis en communication avec quasiment toutes les parts à l'intérieur de moi donc ça aide pour le travail et ça aide pour vivre etc et donc comment ça s'est passé au départ j'étais normale on va dire j'étais une petite fille normale ça a commencé j'avais à peu près trois ans alors je dis trois ans trois ans et demi c'est à peu près à ce moment là que mes yeux ont commencé à loucher donc ça peut être justement un signe d'un trauma d'un choc ou en fait mon père au départ donc ma mère était très très violente très virulente mon père me faisait croire que ma mère voulait se débarrasser de moi et voulait me tuer et à côté de ça mon papa ah là là mon papa c'était le plus fort quoi parce qu'il me protégeait d'elle il me jouait avec moi il faisait des câlins il faisait de la tendresse il faisait des choses agréables sur mon corps j'avais pas du tout conscience de ce qu'il faisait bien sûr et mais pour moi c'était l'amour donc j'avais un amour vraiment très très fort pour mon père qui était mon sauveur et puis ben j'avais peur de ma mère sauf que donc là à un moment donné mon père donc s'occupait de mon plaisir on va dire il m'éduquait sexuellement et à un moment donné ça a basculé où il a commencé à me demander de lui faire des choses et donc là c'est là que s'est structuré une première identité que première personnalité que j'appelle la petite peste en fait parce que la petite peste elle enfin la première personnalité elle avait pas envie de faire les trucs à son père donc du coup elle a créé une autre personnalité qui serait capable de répondre aux besoins du père voilà quoi donc la petite peste et la petite peste son programme c'est faire chier la mère donc être une peste avec la maman pour que le papa protège nous protège et et ce qui se passe aussi c'est que là où ça a mis des en fait c'est parce que les idées sont en mélanger dans ma tête quand j'étais petite et que je pouvais pas trier les informations qu'il ya eu plusieurs personnalités qui ont gardé les les secrets les traumas et les choses et par exemple tu vois quand j'étais petite j'ai été élevé avec une petite fille qui avait mon âge et dans la première phase où mon père me montre ce que c'est le plaisir et ben moi naturellement j'ai pour moi c'est de l'amour et je le montre à cette petite fille et un jour on se fait on peut dire on se fait voir par enfin ma mère découvre le truc quoi et on se fait massacrer mais massacrer traiter de grosses salles frapper etc donc du coup là dans ma psyché d'enfant je me dis mais elle a rien vraiment rien compris elle est vraiment anti amour elle est vraiment dangereuse cette femme quoi elle comprend pas que c'est de l'amour et puis donc après il ya mon père qui en demande encore plus donc sa structure encore une personnalité jusqu'au jour où ben c'était un 31 décembre où mon père pète carrément les câbles parce qu'il est bourré on est monté sur paris faire la fête dans sa famille mon père est alcoolisé et il se prend la tête avec ma mère et ma mère part de la fête par se coucher avec ma petite soeur et moi je reste à la fête et là et là ben je sais pas comment ça a pu arriver quoi mais mais mon père me fait quelque chose de vraiment atroce je suis choqué je m'attends pas du tout à ça d'habitude il est très gentil avec moi et affectueux tendre il me fait du bien physiquement et là par contre c'est de la souffrance quoi et donc là j'ai un premier choc j'ai là il ya encore une personnalité qui se crée donc là déjà il ya trois petites qui sont créées juste parce que mon père il fait des attouchements ensuite il me demande de faire des filations et ensuite j'ai droit à la sodomie donc je dis les mots c'est important j'aime pas je les dis pas en mode victime c'est pas ça mais voilà les faits que j'ai vécu et donc les trois petites elles étaient là pour pour sauvegarder les souvenirs pour pouvoir que ce soit vivable parce que vu que je vivais avec une mère qui voulait me tuer et ben mon père je le voyais aussi comme avec un dédoublement de personnalité parce que à des moments quand lui fait il avait je sais pas comment le verbaliser mais à des moments quand j'ai eu exprimé que ça me faisait trop mal ce qu'il faisait il a eu des comportements gentils où il s'est arrêté et il ya d'autres fois où il avait un petit peu bu trop de vin à table et et là ce moment là il me demandait pas il était pas gentil quoi il il me faisait mal et puis après ben moi je pleurais j'étais en crise et après il me disait qu'il m'aimait pour toute la vie et qu'il me protégerait pour toute la vie et que c'était normal que ça me fasse un peu mal et et après je pense aussi dans ma construction du coup tu sais plus moi mes petites elles ont été en guerre donc il y en avait quatre elles étaient en guerre toute ma vie jusqu'à ce que je les écoute vraiment une par une parce que et ben il y en avait la première que j'appelle la petite autiste c'est une la scission entre le vrai moi et la première identité parce que réellement de gérer le plaisir enfant ça crée une addiction et ensuite c'est toi qui va réclamer donc c'est c'est compliqué parce que du coup il ya beaucoup de culpabilité de honte est ce que je j'ai raison d'aimer ça ou pas et comme tu n'as pas de réponse à cette question parce que d'un côté ça te fait très mal et puis d'un autre côté ça te fait très du bien tu sais plus quoi penser plus après il ya toute une idée de religion qui mousse gré gré fait là dessus la peur d'être enceinte la peur d'être puni par dieu donc quoi ça m'a rendu complètement folle et mes petites elles n'étaient pas en communication et elles étaient même les unes contre les autres parce qu'il ya celle qui aime son papa et qui le protège et mon père c'est le plus fort et il m'aime et il m'a jamais fait rien de mal parce que les attouchements c'était pas mal dans ma psyché et après il ya celle qui garde le souvenir que mon père il m'a forcé à lui faire des trucs et c'est pas bien et puis après il ya l'autre qui a même peur d'en mourir en fait qui a peur d'en mourir parce que ça fait très mal ça fait très mal et j'ai très mal au ventre et voilà donc tout ça ça crée un beau bazar de tout pendant toute ma vie et qui a fait que j'ai pas pu avoir de d'amoureux parce que à chaque fois que je rencontrais quelqu'un je passais le cap de toutes les petites donc donc du coup j'étais en amour de lui dès qu'il commençait à aborder la sexualité ça me faisait briller dans une autre personnalité jusqu'à ce qu'ils prennent la petite terminator dans la figure et qui se fasse quitter lynchée quoi et le seul couple que j'ai pu tenir c'est avec mon ex mari parce qu'il n'y avait pas de sexualité et dès qu'il a commencé à avoir de la sexualité ben j'étais obligé de divorcer parce que justement mes petites prenaient le rôle et j'avais pas conscience de de ma multiplicité et il a vraiment fallu que je sois attentive aux crises que je faisais pour noter qu'est ce qui se passe pendant mes crises donc pendant mes crises ça me disait mon père il m'a fait ça et puis quand je redevenais normal je dis mais non mon père il m'a pas fait ça quoi et ça 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 a massacré beaucoup de temps en fait j'ai perdu beaucoup de temps à cause de cette mauvaise écoute que j'ai eu une mauvaise compréhension que j'ai eu parce que j'ai eu très longtemps à accepter que mon père il ait pu me faire ça quoi voilà du coup j'ai pas si j'ai bien répondu à ta question si c'était assez clair si 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 on comprend en fait on comprend la complexité on comprend bien la complexité et dans dans la structure tu vois quand je parle du petit terminator de la petite terminator mais en fait je le nomme au masculin terminator mais voilà c'est une petite et terminator c'est la solution ultime c'est à dire que désespéré il n'y a qu'une seule solution c'est de mourir donc terminator c'est où il veut tuer l'autre où il veut tuer moi donc tu vois j'ai une protection mais ça veut dire quoi ça veut dire que à l'intérieur de moi c'est une protection qui peut qui peut me tuer quand même tu vois je veux dire et il n'y a pas que ça parce que tu vois dans la structure de mon système donc j'ai parlé des quatre petites qui sont on va dire les gardiennes de des souvenirs mais mais c'est pas le pire en fait parce que ce qui est je crois que le plus difficile pour moi dans l'acceptation c'est pas tant d'accepter ce qui m'est arrivé les huit premières années de ma vie ça je pense je pense que j'ai accepté je peut-être pas à 100% mais je pense que j'ai accepté que j'en ai fait le tour au niveau du travail mais là où c'est dur c'est que c'est les conséquences c'est les conséquences c'est à dire que même que j'ai plus huit ans et que ça fait belle durée que tout ça s'est arrêté moi dans ma structure interne ça continue toujours parce que à l'intérieur de moi mon cerveau a structuré ce qu'on appelle en psycho les introjects persécuteurs ça veut dire que tes bourreaux de l'extérieur et ben ton cerveau est aimé à l'intérieur de toi donc dans moi j'ai un introjects persécuteur homme qui ressemble beaucoup à mon père c'est un mélange de mon père et de la colonie donc mon père faut pas oublier que ça a été un coup d'amour et de gentillesse donc c'est hyper pervers presque plus que la colonie tu vois enfin moi en tout cas de comment je l'ai vécu et et puis j'ai l'introjects persécuteur féminin de ma mère qui veut me tuer donc du coup même si là tout de suite adulte j'ai pas de problème sur ma vie extérieure et ben dans ma vie intérieure il ya toujours les schémas il ya toujours les rôles il ya c'est toujours actif et ce qui va déclencher tout ça c'est l'extérieur il suffit que je rencontre une personne qui a un petit comportement léger similaire à mon père ou à ma mère ou à ce qui s'est passé à la colonie bling ça fait arriver une des petites parce que c'est des protectrices quelque part et 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 donc je revis encore et toujours les mêmes les mêmes douleurs les mêmes scénarios et ben voilà quoi c'est chiant au bout d'un moment tu peux tu peux pas vivre comme il faut et alors à force de comprendre et de prendre conscience j'ai plus peur j'ai moins peur des introjects persécuteur qui sont à l'intérieur de moi j'essaie même de communiquer avec eux et de voir de quelle manière ils ont réussi à me protéger etc et puis j'essaye de les comment dire de les reprogrammer parce que voilà je me suis beaucoup intéressé la thérapeute du système s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est thérapeutique pour pouvoir sortir de ça et en apprenant un peu des choses sur la neurosciences on se rend compte que le cerveau il est programmable et déprogrammable donc du coup je m'efforce de reprogrammer les parts en moi etc du mieux que je peux mais le truc c'est que voilà c'est que moi j'ai pris perpète sur cette histoire j'ai l'impression que j'ai pris perpète je sais pas si un jour dans ma vie je pourrais être qu'une personne et je sais pas si les introjects vont arrêter de me casser les pieds mais c'est aussi pour ça que je peux pas être avec quelqu'un parce que si c'est pas les petites qui m'emmerdent bon c'est pas bien comme je parle mais si c'est pas les petites qui réactionnent avec mon amoureux ça va être les introjects persécuteurs et à ce moment là c'est où mon amoureux il va se prendre un introject féminin il va se faire démonter ou alors c'est l'introject masculin et c'est moi qui vais me faire démonter et je me dis que la seule issue de secours c'est les prises de conscience parce que à chaque fois qu'il ya une prise de conscience je me dis que le programme il a été vu donc il peut il peut s'activer mais il a moins de force il a moins d'emprise ouais donc du coup là ouais la levée d'amnésie que j'ai eu concernant le 31 décembre de quand j'étais petite je pense que je pense que je devais avoir quatre ans et demi c'était avant la colonie donc j'étais petite quand même et voilà donc ça ça m'a bousculé un peu et en même temps ça m'a permis de vraiment comprendre le rôle de mes petites ce qu'elles protégeaient ce qu'elles défendaient pourquoi elles ont structuré enfin pourquoi elles ont été structurés pour endosser quel rôle de protection pour encaisser parce que je vivais sur l'extérieur en fait quoi et et par contre le problème c'est que toutes elles ont le même elles ont un truc commun c'est le c'est la peur de mourir tu vois c'est la peur de mourir donc l'absence de sécurité et certaines ont l'absence d'amour mais pas toutes parce qu'il y en a qui sont construites avec l'amour du père en l'idéalisant et en croyant que ben vraiment le père c'est le sauveur quoi le faux amour voilà donc donc du coup voilà si je peux pas avoir une vie normale c'est parce qu'à l'intérieur de moi les personnalités qui ont vécu les traumas ben les rejouent sans arrêt et que si ben je je rencontre des gens et ou même un amoureux et cetera et ben il va se prendre les petites il va se prendre l'introjet et puis la relation va capoter et puis ben moi c'est très très dur de passer d'un aspect à l'autre en fait c'est comme si je changeais de cerveau quel effet ça fait de d'avoir plusieurs personnalités et ben c'est comme si j'avais plusieurs plusieurs cerveaux à l'intérieur de moi avec donc la capacité d'analyser mais différemment c'est plusieurs points de vue différents avec des niveaux de conscience différents voilà je pourrais dire j'ai 16 niveaux de conscience différents et il y en a qui sont très hauts et très agréable et puis il y en a ils sont très bas et gardent bien les secrets et du coup ça c'est moins drôle quoi oui oui parce que le fait de pas avoir toutes les clés au niveau de enfin de levée d'amnésie ça t'empêche aussi toi d'avancer sur ce bah sur le schmilblick après au niveau des levées d'amnésie je pense qu'il me manque pas grand chose il manque pas grand chose donc parce que moi dans le tdi que j'ai encore je sais même pas si je peux l'appeler comme ça parce qu'il y a cette histoire d'alter shell par rapport à la colonie et la programmation que j'ai reçu des médecins de la colonie où mon lobotomisé le cerveau à coup d'électrochoc de lumière de son etc plus enfin tout ce que j'ai déjà raconté les cérémonies les fois où ils ont essayé de me tuer donc donc du coup il ya la structure elle est grande et les fameux alter shell qui était là pour camoufler tout à mes propres yeux et aux yeux des autres donc il a fallu que je démonte point par point c'était une enquête mais hallucinante elle a pris toute ma vie cette enquête et donc par rapport à mon enquête il me manque pas grand chose j'ai les souvenirs jusqu'à ce que je retourne à l'infirmerie à la colonie c'est à dire après les cérémonies et les tortures je suis retourné à la colonie je peux voir même en souvenir la dernière soirée de la colonie sauf que après cette dernière soirée de la colonie et j'ai plus aucun souvenir je sais même pas comment je suis rentré dans ma famille j'ai ma mère qui m'a eu dit que ça faisait pas une heure que j'étais rentré que je l'a traité de salope je trouve pas ça étonnant forcément bon j'ai pris j'ai pris une volée donc je dis à peine d'arriver que j'ai déjà pris une volée mais je ne m'en souviens pas et je me rappelle pas donc c'était en 80 la colonie jusqu'en 82 qu'on déménage à pont du château je n'ai pas de souvenirs le peu de souvenirs que j'ai c'est que je suis séparé d'école avec hanouk mince j'ai dit son prénom mais bon tant pis voilà il y en a beaucoup des hanouk donc je suis séparé d'elle ils ont ils nous ont changé d'école alors que normalement on était dans la même école j'ai que ça en souvenir et après les souvenirs commencent à arriver quand on est installé à du château et que je rentre au CE2 donc il me manque tous les souvenirs avec cette fille que j'ai re rencontré dans ma vie elle avait pris contact avec moi il ya quelques années elle a essayé de faire renaître les souvenirs j'en ai pas eu donc sa version reste sa version je peux pas confirmer si c'est la mienne et ouais je sais pas ce que j'ai re je sais pas qu'est ce que j'ai pu ressentir pour cette fille je pense que j'ai eu beaucoup d'amour et qu'en même temps elle était bien mon bourreau elle était assez peste et manipulatrice j'ai que ça comme souvenir la concernant donc je me dis peut-être que un jour je vais me prendre une levée d'amnésie qui va m'expliquer quand est ce que je suis rentré de colonie du coup aussi comment ça s'est réellement arrêté avec mon père parce que quand je suis rentré de colonie et j'avais tout oublié tout oublié que ce que mon père me faisait j'avais qu'un seul souvenir c'était que ma mère était dangereuse et qu'elle voulait me tuer d'accord donc du coup après moi j'ai pas le souvenir que mon père m'est retouché j'ai pas le souvenir de lui avoir dit d'arrêter je sais pas comment ça s'est arrêté cette situation des fois je me dis que il y est peut-être pas pour rien pour que je sois allé en colonie et il savait ce qui m'attendait et que c'était peut-être parce qu'il avait peur que je dévoile le truc et que peut-être qu'il pourrait être sûr que je m'en rappelle pas et que j'ouvre jamais ma bouche je sais pas ça c'est des suppositions c'est pas des souvenirs donc je vais pas m'étaler là dessus mais mais voilà quoi au niveau du travail fait il reste cette petite amnésie là et puis et puis en fait j'ai hâte d'un truc quoi moi ma seule issue de ce cours ce serait que toutes mes parts intérieures tous les altères s'unissent pour que je puisse être une mais une en ayant en ayant trier toutes les infos que j'ai pas pu trier gamine et qui m'ont rendu cinglée quoi qui m'ont rendu folle moi je veux bien intégrer toutes les parts mais mais pas dans l'état blessé parce que sinon ça va être une catastrophe mais une fois soigné je me dis que ça peut être une solution j'en sais rien comment ça va se traduire c'est ça et puis de toute façon là j'ai bien remarqué j'ai remarqué ce qui fait les levées d'amnésie ça va être des choses qui déclenchent sur l'extérieur donc là je vois bien il suffit qu'un il suffit que je rencontre un homme et que c'est même pas dit qu'on va sortir ensemble ou qu'on va se séduire ou quoi c'est juste en tant que pote juste en tant que connaissance d'humain à humain déjà là ça me met en travail déjà là il y a la petite qui va chercher la protection du père je la vois faire après si le gars il est intéressé par moi il y a la petite peste qui va voir est-ce qu'il est à la hauteur enfin c'est analysé par tout mon système et enfin ouais c'est hyper verrouillé et c'est dur pour moi même d'en prendre conscience ça me fait mal j'ai envie de nier tout ça en vrai donc bon petit à petit je perds pas l'espoir et je sais que ça va structurer que j'aurai que j'aurai droit à vivre autre chose enfin j'essaie de m'accrocher à cette idée donc dans l'absolu j'ai l'impression d'avoir pris perpète mais je désespère pas et je ne baisserai pas les bras j'ai toujours dit que je ne baisserai jamais les bras même dans ma relation à l'homme j'ai toujours dit le jour où je suis avec un homme et que ça se passe bien c'est que je suis guéri et donc c'est une victoire pour moi donc je vise toujours ça j'essaye donc de soigner mes parts de soigner mes petites de les écouter de les comprendre et d'ailleurs tu m'aides beaucoup dans ce travail là quoi et je te remercie et vraiment et du coup mais voilà je sais qu'un jour je serai je serai plus équilibré voilà et que tu pourras vivre la vie que tu as envie de vivre bah oui c'est ça je sortirai de prison je sortirai de mes peurs de cette insécurité permanente voilà quoi mais bon déjà ça va vachement mieux enfin on va dire que ça fait depuis 2019 que j'ai pris conscience de plein de choses et que le travail s'est super accéléré quoi en trois ans j'ai plus bossé que en 11 ans donc ouais je me dis c'est cool ça avance ça avance bien et 2022 va être une grande je répète encore une fois j'en suis convaincu demain nous sommes le 2 janvier c'est la nouvelle lune et je pense réellement qu'il y a une nouvelle énergie et puis il y a l'éveil des consciences moi je vois la mienne de conscience qui s'éveille de jour en jour toi aussi tu vois la tienne et ça c'est une belle issue de ce cours pour trouver la paix l'harmonie et l'amour en soi moi je demande juste ça tout à fait donc voilà pour ma petite histoire et mes petites et mes petites et voilà donc en fait moi je passe mon temps à faire de la garderie de personnes handicapées et de personnes dangereuses j'ai 16 personnalités à gérer des petites qui sont adorables des autistes des pénibles après j'ai des adultes persécuteurs j'ai des pervers donc du coup j'ai j'ai un astrogèque persécuteur hyper pervers parce que c'est un condensé de mon père qui m'a perversifié avec amour enfin avec amour façon de parler et la colonie c'était un autre genre de perversion vu que c'était satanique et il faut que je compose avec ça quoi c'est ça qui est le plus difficile et puis les programmes de l'alter shell qui m'immobilise chez moi qui me bloquent que je peux rien faire sauf si on me déclenche sinon je peux rester immobile pendant des heures comme un vase posé sur un meuble et le problème c'est que j'y attends d'être déclenchée mais en même temps j'ai pas trop envie d'être déclenchée parce que n'importe quoi peut me déclencher dans le côté obscur de la force et j'ai pas du tout envie de devenir le robot sexuel qui a été programmé quoi donc ça ça fait des années qu'il est plus actif il est actif dans moi mais plus à l'extérieur de moi donc bon ça avance bien ça avance bien mais voilà il faudrait quand même que l'humanité arrête de fermer les yeux sur ces actes là parce que ça ça fait des gros dégâts sur les enfants et donc sur les adultes à venir et et ouais enfin moi je dis faut arrêter de fermer les yeux là dessus et apporter aussi un autre style d'aide alors depuis quelques années le tdi est reconnu la science a étudié un petit peu plus la dissociation et les traumas etc mais mais vraiment quoi c'est 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 les balbutiements quoi c'est le début et là vraiment il ya besoin d'aide et c'est pas les médicaments qui vont aider bien sûr ça peut faire béquille pour les séquelles post traumatique mais par contre ce qui est hyper important c'est la thérapie c'est l'écoute il faut apporter l'empathie à chaque part à chaque personnalité il faut les mettre en relation c'est à dire qu'il ya un travail de médiation et il ya très 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 peu de psychologues et psychiatres qui sont au courant de tout ça donc ça au niveau de se faire soigner c'est compliqué après tu veux passer par la justice c'est encore plus compliqué parce que tout le monde ferme les yeux c'est tellement désagréable de voir que ça existe et je le comprends moi la première j'ai voulu fermer les yeux dessus donc voilà mais à un moment donné ça sert à rien de fermer les yeux il faut regarder le problème en face et l'éradiquer éradiquer et quand je dis éradiquer je suis même pas forcément je vais pas dire je suis pour la peine de mort pas du tout pas du tout moi j'ai très bien compris que si mon père il a eu ses comportements envers moi même c'est parce qu'il a des blessures énormes qu'il a même lui même vécu dans son enfance avec un père pédophile et voilà et une famille déviante avec une petite soeur une petite soeur morte voilà quoi il ya vraiment du lourd donc je me dis tous les c'est à dire tous les les pervers pédophiles etc ils n'est pas comme ça je veux dire un humain il est l'amour on est tous l'amour à la base et c'est après les expériences convictives ça va nous transformer ça va nous couper de l'amour et mon père et ça l'a coupé de l'amour il a trop souffert gamin ça l'a coupé de l'amour et puis bah lui aussi ça a créé des séquelles et des chocs en lui qui ensuite ont eu des réactions émotionnelles sur moi il a reproduit des schémas etc donc moi j'ai pas envie de dire mon père doit aller en prison alors il ya mais il ya certaines de mes petites qui disent ouais si il faudrait démonter la face mais mais en vrai si si vraiment je monte en conscience mon père il n'a pas besoin d'aller en prison mon père il a besoin d'être j'ai essayé un fil de ma vie d'essayer de créer des discussions avec lui pour pour eux ben pour l'aider d'autres dans son côté et ça m'aiderait aussi du mien mais bon il n'est pas prêt à ça et je pars vraiment du principe et ça me fait du bien d'avoir cette croyance c'est que les âmes choisissent leurs expériences de vie en s'incarnant choisissent leur famille donc j'essaye d'être responsable en me disant ok ce qui m'est arrivé j'ai choisi le rôle de victime il a été ok pour jouer mon bourreau mais dans l'absolu c'est pour retrouver l'amour inconditionnel qu'on est c'est un game alors ça peut être super choquant ce que je dis là mais moi ça me permet de résilier et d'accepter donc ça m'appartient je suis pas en train d'essayer de convaincre tout le monde qu'il faut penser comme moi mais mais moi ça m'aide je préfère me sentir responsable que de me sentir victime quand tu te sens victime tu subis donc tu as aucun pouvoir si tu es responsable tu peux t'en vouloir un petit peu mais tu as le pouvoir de changer les choses donc j'essaye vraiment de me positionner comme ça et de me dire que le que les personnes perverses ils ont plus besoin d'aide de thérapie de soutien et puis d'amour et de résilience par rapport à la blessure que d'aller en prison voilà mais bon c'est ça mais ce que je voulais dire c'est que la justice ferme trop les yeux ferme trop les yeux sur tout ça les familles ferme les yeux la justice ferme les yeux les psychiatres sont pas spécialisés forcément dans ça donc ça veut dire que les personnes traumatisées et ben elles sont toutes seules elles sont elles sont livrées à elles mêmes donc il y en a beaucoup qui se suicident il y en a beaucoup qui sont dans la toxicomanie ou l'alcoolisme moi je m'estime vraiment chanceuse ma vie j'ai réussi quand même heureusement que j'ai des personnalités internes qui ont tenu la route on va dire parce que j'aurais pu être être alcoolique toxico bon je vais fumer un peu de thc c'est mon anxiolytique on va dire mais j'aurais pu être prostituée mais psychiatres me l'ont dit que j'aurais pu vraiment vriller du côté obscur et que j'ai eu beaucoup de chance donc voilà c'est ça c'est il manque de moyens en france je parle que de la france ailleurs je sais pas mais il manque beaucoup de moyens pour aider les victimes pour aussi aider les bourreaux quelque part et et puis pour arranger la sauce quoi donc là ça bouge un peu il ya carl zéro qui a fait une super super film un sur cinq où il dénonce la pédocriminalité toutes ces choses là voilà et puis la prescription de justement les levées d'amnésie qui se font trente ans après et ben du coup il ya prescription donc tu as plus le droit de dire cette personne m'a fait ça il n'y a pas de jugement il n'y a pas tout ça donc c'est un peu dommage parce qu'il ya des personnes qui ont besoin qu'ils auraient besoin que ça passe en justice pour être reconnu et que leur honneur soit rétabli moi personnellement je m'en fous parce que moi je crois en la justice divine donc je n'attends rien par rapport à la lettre au procureur que j'ai fait j'attends pas de procès ou que dalle mais il ya des personnes qui attendent ça et bien souvent au lieu d'être victimes elles sont placées en bourreau tu vois c'est ces personnes là les menteuses et le bourreau c'est la victime donc voilà ça il faut que ça avance il faut vraiment que ça avance et je pense aussi que toutes les personnes victimes et traumatisées faudrait que ces personnes là s'unissent ne serait ce que pour se soutenir et s'épauler et puis aussi pour faire pour ouvrir leur bouche ensemble moi tu vois ce que j'avais envie ce que j'avais envie de faire nath on va pas tarder à arrêter la vidéo parce que ça fait déjà plus de 30 minutes moi ce que j'avais envie de faire d'ici quelques temps c'est des témoignages de personnes comme moi et comme toi aussi qui a qui a souffert dans l'enfance des répercussions des traumas des parents c'est à dire que toi dans ta famille tu n'as pas vécu les mêmes choses que moi mais mais tes parents ont eu des traumatismes qui ont éclaboussé sur toi et qui fait qu'aujourd'hui toi aussi tu as des traumas et on n'en parle pas assez quoi des causes à effet donc parce que ce que je voulais faire c'était des interviews alors cette vidéo enfin voilà ce cet audio sera publié et je lance un appel à toutes les personnes hommes femmes qui ont vécu des traumas de n'importe quel ordre que ce soit qui ont besoin et envie de témoigner et mais voilà toutes les deux avec plaisir on fait un interview et je crois que c'est important de libérer la parole des victimes et qu'on puisse s'exprimer et puis aussi c'est important que les autres humains soient au courant de ce qui se passe donc bah si tu as envie net tu pourrais être ma première personne que j'interview par rapport à tes traumas si tu as envie d'en parler après c'est vrai qu'on sait par tout le travail qu'on a fait ensemble tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble que les enfants sont élevés sur les blessures émotionnelles des parents et ben oui et oui et en fait ce qui devrait être intéressant de rentrer dans l'éducation c'est comment on s'occupe de ses émotions comment on s'occupe de ses pensées de ses idées de ses émotions et c'est la gestion intérieure quoi tu vois et ça on ne l'apprend pas à l'école on nous apprend à contenir point et à se plier et à ce qu'il faut faire et on s'en fout de ce que tu ressens il faut pas montrer à contenir à nier pour le bien de la société voilà mais bon tout ça c'est en train de se casser la gueule moi je crois vraiment que le nouveau monde est en train d'émerger et et on se dirige vers quelque chose de plus beau mais ça passe encore par le chaos c'est normal il faut le chaos c'est la destruction il faut bien détruire l'ancien pour créer le nouveau donc voilà nouvelle année 2022 on va faire des vidéos sur les personnes qui ont vécu des traumas donc si ça te dit on fera une interview sur toi et puis sur d'autres personnes donc si ça vous dit vous pouvez nous envoyer des messages ou sur youtube ou sur discord et et puis voilà donc je rappelle que sur discord on peut nous retrouver pour des réunions de chantier les réunions de chantier c'est c'est de l'introspection on analyse ce qu'il y a à l'intérieur et puis on met tout sur la table on trie et on essaye de digérer ensemble de comprendre ensemble de monter en conscience ensemble et de guérir quoi trouver de la résilience par le soutien pour avancer bien sûr donc voilà pour la petite vidéo du jour en tout cas je te remercie vraiment beaucoup pour ton aide précieuse et puis pour le travail que tu m'aides à faire quoi vraiment sur moi et puis et puis sur le travail que tu aides à faire aux autres et puis 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 de ça me fait du bien aussi de voir comment tu travailles sur toi quoi donc je suis vraiment en gratitude de te connaître et et de faire tout ce qu'on fait ensemble voilà donc je te remercie et puis je remercie toutes les personnes qui écoutent nos conversations et nos vidéos et je te laisse un petit mot de la fin je dis bye bye à tout le monde et puis je te dis la même chose merci pour tout ce travail qu'on fait ensemble et puis je pense qu'on pourrait faire aussi d'autres vidéos parce que toi c'est le côté psycho moi c'est le côté plus énergétique bien sûr donc voilà j'ai des connaissances qui font que tout ce que tu viens d'expliquer sur les effets enfin les causes et les effets ben voilà moi je je m'occupe de cette partie là quoi c'est ça mais après ça pourrait être intéressant de faire une vidéo prochainement ou parce que moi j'ai des choses à dire même avec mon super côté sceptique j'ai quand même des preuves c'est à dire que moi je sais comment je fonctionne comment mon système fonctionne qu'est ce qui va déclencher mes petites et qu'est ce qui va décrancher mes programmes et depuis les derniers nettoyages reptiliens que tu m'as fait sur les programmes je vois bien que ça s'enclenche plus pareil c'est beaucoup moins fort donc ça ça pourrait faire le sujet d'une future vidéo où on pourra parler du travail énergétique etc quoi parce que tu disais tout à l'heure que la société ne bouge pas ce n'est pas reconnu tant la justice que le secteur médical mais voilà une prochaine vidéo qui fait que moi je peux dire que tout ce qui se passe dans cette société sert j'allais dire de nourriture mais d'énergie c'est ça de nourriture pour des entités bah oui les humains notre nourriture première c'est l'amour énergétiquement vibratoirement parlant on a besoin de se nourrir de ça c'est à dire que dans notre vie si juste on mange et on boit ça suffira pas pour vivre et il y a des études scientifiques qui ont été faites qu'un enfant même si on le nourrit et qu'on l'habille et qu'il manque de rien et qu'il est en sécurité s'il n'a pas l'affect il va se laisser mourir donc nous l'humain on se nourrit d'amour sauf qu'il y a des êtres et ben ils se nourrissent de l'opposé et du coup ben on est un petit peu à un garde-manger mais c'est un autre sujet voilà donc c'est pour ça que j'essaie de te condenser parce que c'est l'occasion de faire une autre vidéo on fera ça mais pour l'instant on va arrêter celle-ci parce qu'on est à 40 minutes donc je te fais un gros bisou je te remercie et je te dis à bientôt ça marche gros bisous au revoir